Dans cette vidéo, nous aborderons les pressions et le fonctionnement d'une chambre froide utilisant du gaz R400 à comme réfrigérant, un équipement conçu pour des utilisateurs à grande échelle tels que les supermarchés et les centres de stockage. Dans ce type de chambre froide, la charge thermique congelée est cruciale pour sa conception, y compris la vitesse à laquelle la charge doit être congelée. La puissance frigorifique de ces installations est élevée, travaillant généralement à une température d'évaporation de moins 20 degrés Celsius, soit environ moins 4 degrés Fahrenheit. Pour cette température, nous avons une pression absolue de 45 276 livres par pouce carré. Pour connaître la pression basse ou de l'évaporateur qui serait indiqué sur le manomètre, nous soustrayons la pression atmosphérique de la valeur dans le tableau. Ainsi, 45 276 livres par pouce carré, moins 14,7 livres par pouce carré, donne une valeur de pression de 30 376. Pour connaître la pression élevée, il suffit d'utiliser la température ambiante augmentée de 15 degrés Celsius et de chercher la valeur de pression dans le tableau. Par exemple, pour une température ambiante de 35 degrés Celsius, nous augmentons de 15 degrés pour obtenir une valeur à 50 degrés Celsius, soit 337 365 livres par pouce carré. De pression absolue Pour connaître la pression élevée ou du condenseur qui serait indiqué sur le manomètre, nous soustrayons la pression atmosphérique de la valeur dans le tableau. Ainsi, 337 365 livres par pouce carré, moins 14,7 donne une valeur de pression de 322 665 livres par pouce carré. Maintenant, examinons les parties de cette chambre froide, un évaporateur, une valve solénoïde, une valve thermostatique ou un régulateur électronique, un séparateur d'huile, un condenseur et un régulateur du ventilateur du condenseur, une centrale de compresseur et d'autres composants. Nous nous concentrerons sur le régulateur électronique de l'évaporateur en mettant en évidence son rôle dans le système composé de deux évaporateurs qui fonctionnent fréquemment avec plus d'un compresseur, s'adaptant à la charge de refroidissement de l'équipement. Commençons par les termes de base. Qu'est-ce qu'une vanne d'expansion électronique? Une vanne d'expansion électronique a pour fonction de fournir du réfrigérant liquide à l'évaporateur et de maintenir une ouverture fixe de surchauffe en contrôlant le temps d'ouverture et de fermeture de la vanne. Ces vannes sont actionnées par régulation par modulation de largeur d'impulsion, ce qui signifie que le temps d'ouverture est contrôlé selon les besoins. Un exemple de ces vannes est la série d'enface à KV. Pour que n'importe quelle vanne d'expansion électronique effectue la régulation, un régulateur ou un système électronique est nécessaire, mesurant, via des capteurs, la pression d'évaporation et la température à la sortie de l'évaporateur. Qu'est-ce qu'un régulateur électronique de l'évaporateur? La fonction principale du régulateur électronique de l'évaporateur est de réguler l'injection de réfrigérants liquides dans l'évaporateur. Le réfrigérant fourni est contrôlé par un signal de capteur de température ou par un émetteur de pression. En travaillant avec une vanne d'expansion de type à KV ou d'ouverture et de fermeture totale, le régulateur de l'évaporateur décide, selon la lecture des capteurs, du temps que le réfrigérant doit passer dans l'évaporateur. Le régulateur ouvre et ferme la vanne à KV selon les lectures des capteurs, ajustant l'ouverture de la vanne de manière indépendante pour que l'évaporateur fournisse la quantité optimale de réfrigérant à tout moment. En utilisant un capteur de pression et un capteur de température, une mesure précise du réfrigérant ayant atteint la surchauffe est obtenue dans toutes les conditions, garantissant un contrôle très précis et robuste. En fonction du modèle du régulateur de l'évaporateur, il est possible de contrôler un, deux ou plusieurs évaporateurs avec l'utilisation du régulateur électronique de l'évaporateur. Il est possible d'augmenter la pression d'aspiration, réduisant la consommation électrique. Le contrôle électronique de l'évaporateur garantit le surchauffement le plus bas possible, rapprochant les performances d'un système à évaporateur inondé. Selon le modèle du régulateur, il est possible de contrôler une vanne pour un évaporateur, un arc pour deux évaporateurs, deux vannes pour deux évaporateurs et de nombreuses autres combinaisons. En fonction de l'application, avec l'utilisation du contrôle électronique de l'évaporateur, il est possible de choisir entre les méthodes de dégivrage suivantes. Naturel, les ventilateurs restent actifs pendant le dégivrage. Électrique, l'élément chauffant est activé. Gaz chaud, ici, les électrovannes sont contrôlées pour que le gaz chaud passe par l'évaporateur. À ce moment, nous devons nous rappeler que le R404A est un réfrigérant généré avec un mélange de gaz. R134A, R125 et R143A Bien que le R404A ne détruise pas la couche d'ozone, son potentiel de réchauffement global PRG de 3920 cause actuellement des problèmes avec les réglementations environnementales qui limitent les gaz ayant un PRG supérieur à 2500. Certaines alternatives au R404A, telles que le R407A, R452A, R449A et R407F, sont présentées comme des options pour atténuer les problèmes associés au PRG élevé du R404A. B B B B B – Sous-titrage FR 2021